... Depuis longtemps, l'Empereur rêvait d'envahir l'Angleterre, mais les Anglais, les Russes et les Autrichiens se coalisèrent contre la France et notre grande armée marcha sur l'Allemagne, où le maréchal Neck bâtit les Autrichiens à El Schingen, tandis que le petit caporal les écrasait à Ulm, le 17 octobre 1805. Pendant ce temps-là, une fois encore, le damné amiral Nelson a envoyé notre flotte par le fond, à Trafalgar. Héhé, ce fut sa dernière victoire, car un boulet de canon l'étendit rien de mort sur son bateau. Quant à nous, nous poursuivions victorieusement notre avance. À Dirsten, avec 8000 hommes, mortier passa sur le corps de 30 000 russes, commandés par Kutusov. Et le 2 décembre, on se trouvait sur la plaine d'Austerlitz, où les empereurs d'Autriche et de Russie avaient rassemblé leurs armées, fortes de 90 000 hommes, alors que de notre côté, nous étions à peine 65 000. Soir de la bataille, un vieux grenadier qui se trouvait près de moi me dit... Héhé, regarde donc qui se promène incognito dans le bivouac. Le petit caporal. Il fait tellement noir qu'il y voit goutte. Faut l'éclairer. Écoute, j'ai une idée. On va passer le mot aux autres. Elle était si bonne, son idée, que toute armée l'adopta sur le champ. En un tournement, chacun arracha la poille de son bivouac, la roula, en fit une torche, l'alluma et la planta au bout de sa baïonnette. Et bientôt, plus de 50 000 flambeaux illuminaient le bivouac, tandis qu'on criait à plein poumon... Vive l'Empereur ! Merci ! Merci, mes bras. Avec des soldats tels que vous, je suis certain de remporter la victoire. Tu n'auras pas besoin de combattre, mon empereur. Je te promets au nom de tous les grenadiers que nous t'amènerons demain les drapeaux de l'artillerie russe pour célébrer l'anniversaire de ton couronne mort. Il ne s'était pas trompé, le vieux grenad. Et jamais on n'avait remporté une victoire aussi éclatante. Quand l'ennemi se retira, en laissant 24 000 morts sur le terrain et autant de prisonniers, le petit caporal nous dit... Soldats, je suis content de vous. Vous avez couvert vos aigles d'une gloire immortelle. Il vous suffira de dire... J'étais à Austerlitz ! Pour qu'en réponde... Voilà un brave ! Après ça, ce fut la paix de Presbourg. Et le petit caporal rentra triomphalement à Paris où l'avaient précédé 120 drapeaux pris sur les grandes batailles. La paix ne dura pas longtemps et, une fois encore, je suis vil empereur à la guerre. Pendant huit ans, nous avons jalonné notre route de victoire. Yéna, Hélo, Friédlang, Ekmul, Esling, Wagram. Mais c'est à Hélo que j'ai connu le plus beau jour de ma vie. Ça se passait le 8 février 1808. Il neigeait de rue et le froid engourdissait nos membres. On avait prié l'eau, puis on l'avait perdu. Et maintenant, on se battait pour le reprendre. Le sol était jonché de débris de canon, de voitures éventrées et de plus de 10 000 morts ou blessés. Le petit caporal, qui dirigeait en personne les malœuvres d'une batterie, nous envoie au secours d'Augereau et tout à coup, en passant devant une église, on reçoit une volée de mitrailles qui couche pas mal des nôtres. Un vieux grognard à la figure barbouillée de boue, aux moustaches brûlées par la poudre, nous arrête en disant... Les Russes sont dans l'église ! Il faut les déloger avant que... Dans une pique ! Un boulet lui a levé la tête ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, c'est pas vrai ! Si on reste ici, on sera tous massacrés ! On ferait mieux la mobilité ! Oh, t'as raison ! Sauvons-nous ! Allez ! Oh, regarde ! Là ! Le petit caporal, le petit caporal ! Comment ? Une poignée de Russes s'est reculé les soldats de la Grande Armée ! À moi, mes bras ! Ils me font l'église ! Mais ce qu'ils voulaient l'église, le petit caporal, eh ben, on n'allait pas le faire attendre. Je crie... Vive l'enfant ! En avant ! Ils lui font l'église ! Et je m'élance à l'assaut baïonnette en avant. Les autres hésitent un instant et me suivent au courant. On se bat comme des lions. Une balle m'emporte un bout de l'oreille, une lance me perce le gras du bras, mais on prend l'église aux Russes. Le soir, le petit caporal me rencontre dans le bivouac. Il me dit... Comment t'appelles-tu ? Cyprien Baranchou, mon empereur. Je me souviens de toi. Tu étais de ceux qui me protégèrent à Saint-Cloud, le 18 brumaire. Étions-nous ensemble en Égypte ? Oui, mon empereur. Combien as-tu d'années de service ? Juste autant que vous, mon empereur. Tu t'es vaillamment conduit à la bataille. Avance. Que j'épingle sur ta poitrine la croix des braves. Cyprien Baranchou, je te fais chevalier de la Légion d'honneur. Et je te nomme sergent dans ma garde. En 1810, quand il répudia Joséphine de Boarnay pour épouser Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche, le petit caporal était le maître de l'Europe. Mais deux ans plus tard, reniant sa parole, le tsar ouvrait ses ports au vaisseau anglais. Et nous voilà partis pour la campagne de Russie. La grande armée comptait 450 000 hommes, de quoi écraser les Russes avant qu'ils n'aient le temps de dire ouf. Vaincus à Moïlev, à Smolensk et à Borodino, l'ennemi bâtit en retraite et huit jours plus tard, on a entré triomphalement dans Moscou. Le lendemain, alors que le petit caporal occupait le Kremlin, un officier vint le prévenir. Sire, les Russes ont incendié Moscou. La ville est un immense brasier. Faites la part du feu. Sauvez ce qui peut l'être. Je vais monter à cheval. Dites à mes soldats que je serai au milieu d'eux. Pour échapper aux flammes, on doit évacuer Moscou. C'est le début de nos malheurs et le commencement de la retraite. On se replie sur Smolensk, où sont nos approvisionnements, mais les Russes nous barrent le chemin à Kaluga. On s'y bat furieusement, prenant et perdant sept fois la ville. Puis on arrive sur Borodino, où le petit caporal divise la grande armée en quatre corps commandés par l'empereur, le prince Eugène, Davout et Né. L'infanterie de Kutuzov et ses diables de Cossacks nous poursuivaient sans répit. Quand on reculait de trois pas pour leur échapper, on avançait d'un pas pour les charger. Mais les vivres s'épuisaient et chaque nuit, le froid tuait plus de cent hommes dans les bivouacs. Trente mille chevaux périrent en quelques jours. Notre cavalerie dut aller à pied. Les marches harassantes sur des routes impraticables, le manque de vivres et de vêtements chauds à chevères de semer la panique, et beaucoup de soldats jetèrent leurs armes pour ne plus combattre. D'autres se tuaient de désespoir. Mais ceux qui résistaient se battaient comme des héros. Bientôt, ce fut la déroute. Pieds et mains gelés, souffrant le martyr pour tenir nos fusils, on atteint Horschau, par des prodiges d'énergie, on bouscule le maréchal Wittgenstein qui se retire en brûlant le pont. Et nous voilà bloqués devant la Bérezina, qu'il nous faut traverser à tout prix pour échapper à des trains de 120 000 russes. Sur l'ordre du général Héblé, 44 pontonniers entrent dans l'eau pour construire deux ponts. Cinq ou six hommes sont emportés par des norme glaçons, d'autres coulapiques paralysés par le froid. Enfin, l'armée s'élance en désordre sur les ponts qui trop lourdement chargés s'écroulent plusieurs fois et des milliers d'hommes périssent dans les eaux glacées de la rivière. Tant que je vivrai, je n'oublierai jamais cet affreux spectacle. la grande armée était détruite. Sur 440 000 que nous étions au début de la campagne, 350 000 étaient morts ou prisonniers. Et tandis que le petit caporal allait au milieu de nous, sa vieille garde, il m'a bien semblé le voir détourner la tête pour pleurer. Sous-titrage MFP. « On hardit par nos défaites toute l'Europe solide contre nous, sauf le Danemark. L'Empereur rassemble ce qui lui reste de vieux greniards et les emmène en Allemagne. Nous battons l'ennemi à Luzern, Bozern et Dresde. Puis c'est la défaite de Leipzig, où, après trois jours de combat acharné, nous perdons 50 000 hommes. Les survivants franchissent le Rhin pour s'entasser dans les hôpitaux. En six semaines, 30 000 y périssent du typhus. Plus rien n'arrête l'ennemi qui déferle sur la France et marche sur Paris, à Belleville, à La Villette, au Bichomont, à Vincennes, à Montmartre. Partout, on se bat avec acharnement, luttant pied à pied dans chaque rue, dans chaque maison. Plutôt que de voir les Russes occuper Paris, beaucoup de braves ont préféré se faire tuer sur place. Comme eux, j'espérais une fin glorieuse. Mais la mort n'a pas voulu de moi. Trahi par ses généraux, déposé par le Sénat, l'Empereur doit abdiquer le 11 avril 1814. Il lit lui-même l'acte d'abdication à ses maréchaux. Les puissances alliées, ayant proclamé que l'Empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'Empereur Napoléon, fidèle à ses serments, déclare qu'il renonce pour lui et pour ses héritiers au trône de France et d'Italie, parce qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire dans l'intérêt de la France. fait en notre palais de Fontainebleau le 11 avril 1814. Le 20 avril 1814, dans la cour du cheval blanc à Fontainebleau, avant de monter dans la voiture qui devait l'emporter sur le chemin de l'exil, le petit caporal nous réunit pour nous faire ses adieux. Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. avec des hommes tels que vous, la cause n'était pas perdue, mais la guerre était interminable. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie. Continuez à servir la France. Son bonheur sera toujours l'objet de mes voeux. Ne plaignez pas, mon sort. Si j'ai consenti à survivre, c'est pour servir encore à votre gloire. Je veux écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble. Adieu, mes enfants. Je voudrais vous presser tous sur mon cœur que j'embrasse au moins votre drapeau. Ménéral Petit. Apportez-moi le drapeau. Adieu. Encore une fois, mes vieux compagnons. Que ce baiser passe dans vos cœurs. 600 grenadiers dont je faisais partie l'accompagnèrent à l'île d'Elbe. Pendant l'exil de l'empereur, Louis XVIII monta sur le trône, mais il commit tant de fautes se rendent ici impopulaires que le petit caporal décida de revenir pour mettre un peu d'ordre en France. Et le 1er mars 1815, après dix mois d'exil, il débarquait au Golfe-Juan. Français, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos voeux. Vous accusiez mon long sommeil et vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie. J'arrive parmi vous pour reprendre mes droits qui sont les vôtres. Vive le point, les hommes ! Vive le point, les hommes ! Dans chaque ville que nous traversions, des soldats se joignaient à nous. Le petit caporal les haranguait. Officiers, sous-officiers, des soldats. La cause des Bourbons est à jamais perdue. L'aigle, avec les couleurs nationales, ballera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors, vous pourrez avec honneur montrer vos cicatrices. Vous serez les libérateurs de la patrie. À Grenoble, un bataillon du 5e régiment de ligne commandé par des officiers royalistes nous barre à la route. Seul, à pied, le petit caporal se rendit au-devant des soldats. Découvrant sa poitrine, il s'écria « Soldats ! » « Soldats ! » « Qui de vous tirera sur son empereur ? » « Non, 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 non. » « Pas moi, pour sûr. » « J'aimerais mieux qu'on me coupe les mains. » « Il est en train ! » « Il est en train ! » « Ah, ah ! » « Ah, il fallait les voir se jeter au pied du petit caporal, embrasser ses mains, ses habits et l'escorter avec des cris d'enthousiasme. » « Le 20 mars au soir, on entra aux Tuileries que le roi et sa famille avaient quitté la veille pour se réfugier à Gans. » « Ah, le petit caporal est revenu ! » « Ah, le petit caporal est revenu ! » « Majesté, au nom des Français, au nom de l'armée, au nom de mes camarades et aux miens, je vous remercie d'être revenu parmi nous. Notre foi, notre confiance en notre empereur demeure inébranlable. Vive l'Empereur ! » « Vive l'Empereur ! » « Vive la liberté 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 ! » « Maintenant, le petit caporal voulait la paix. » « Il l'avait affirmé. » « Désormais, le bonheur et la consolidation de l'Empire français seront l'objet de toutes mes pensées. » « Mais nul n'est maître de son destin. » « Et un jour... » « Hé, les anciens, vous connaissez la nouvelle ? » « Je parie qu'on t'a volé ton bonnet à poils. » « Riez pas, riez pas ! » « Les Anglais nous attaquent avec les Russes, les Prussiens et les Autriciens. » « Et alors ? » « Et alors ? » « Mais c'est la guerre ! » « Tu l'as dit, Blancbête ! » « À moins que tu ne préfères qu'on les reçoive chapeau bas avec des courbettes ! » « Ma maïonnette s'ennuyait ! » « J'ai idée qu'elle ne sera pas mécontente d'entrer dans la danse ! » « Tu l'as dit ! » « Le premier chemin, le petit caporal nous distribuait les drapeaux au champ de mai et onze jours plus tard, notre armée se mettait en marche vers la Belgique où bivouaquaient les troupes de Wellington et de Boucher. » « Les armées ennemies comptaient 240 000 hommes. Nous n'étions que 124 000, ce qui ne nous empêcha pas de battre les Prussiens à l'INIT le 16 juin. Le 18, sous une pluie battante, on attaquait les Anglais à Waterloo. à la maïonnaie ! Chargez ! Et je dois les enfoncer les buveurs de thé ! À moi, mes cuirassés ! Chargez ! Sabre au clé ! C'est blessé, mon colonel ! Un boulet m'a écrasé la cuisse ! Remets-moi en selle ! Laissez-vous aussi un arrêt sous l'attente ! Mon colonel, il va vous opérer ! Rotard, il ne peut plus rien pour moi ! Oh, mon colonel ! Même t'attendrai pas, ça ne fera qu'un Français de moins ! Mais je veux mourir en combattant l'ennemi, moi ! Allons, aide-moi à me tenir à cheval ! Ça y va ! Et maintenant, mes amis, à l'eau ! On enfonce les carrés anglais qui se reforment aussitôt. Wellington envoie sa cavalerie, nos cuirassés l'écrase. On taille en pièces une division d'infanterie, mais les anglais resserrent leurs brèches et des deux côtés, les pertes sont énormes. Le maréchal Ney se bat comme un lion. Blessé, sans chapeau, les vêtements déchirés, il charge à la tête de ses escadrons, méprisant la mitraille qui tue cinq chevaux sous lui. Les anglais fléchistes et s'apprêtent à battre en retraite quand le canon se met à tonner. T'entends le canon ? Borsi, ça vient du côté de Vavre. C'est le général Grouchy qui est rejoint avec ses trente mille hommes. Je t'enrais pas en dessous de la peau de Wellington. Regardez, c'est pas Grouchy, c'est les Prussiens de Blucher. On les brille entre deux feux. Sur une éminence, le petit caporal observait le combat. Il était tout pâle et effroissait nerveusement sa légion d'honneur qui tomba à ses pieds. C'était mauvais signe. Nous, la vieille garde, on fait face aux Prussiens mais Wellington se ressaisit, reprend l'offensive et nous crible de mitrailles. La cavalerie anglaise se jette sur nos troupes déjà durement éprouvées. La cavalerie prussienne la suit. Assaillie de toutes parts, cavaliers, artilleurs, fantassins, tout se mélange en une épouvantable confusion. Mitraillés, chargés, s'embarri par l'ennemi. Ce n'était plus une bataille, c'était un égorgement. Ensanglantés, réduits à une poignée d'hommes, nous luttions farouchement jusqu'au bout, non pour défendre notre vie, mais pour trouver la mort sur le champ de bataille où nous n'avions pu vaincre. Bientôt, il ne resta plus qu'un carré de la vieille garde commandé par le général Cambron. Au milieu de nous, se tenait le petit caporal l'épée nue à la main et on avait bien du mal à l'empêcher de franchir nos rangs car il voulait trouver son tombeau sur son dernier champ de bataille. Fatigué de frapper, rend hommage à l'héroïsme de notre dernier carré, un officier anglais nous cria « Au défaut ! » « La garde meurt ! Elle ne se vend pas ! » Notre carré s'éclaircissait à mesure que les hommes tombaient mais on combattit jusqu'à la dernière cartouche et quand on n'eut plus de munitions, on se jetta la baïonnette sur les cavaliers pour mourir en frappant encore. Le petit caporal échappa à la tuerie, moi aussi, par miracle. 70 000 des nôtres étaient restés sur le terrain et nous avions perdu la bataille de Waterloo. le petit caporal éch passe-à-à-S Le 20 juin, j'étais de ceux qui rentrèrent à Paris avec l'Empereur. La capitale connaissait déjà notre défaite et si quelques cris de « Vive l'Empereur » éclataient sur notre passage, on sentait que le cœur n'y était pas. L'Empereur se rendit à l'Élysée où siégeaient ses ministres. Je pensais que l'Empereur gagnerait une ou deux batailles, mais je savais qu'il perdrait la troisième. Monsieur le ministre de la police, vous insultez l'Empereur. Laissez, mon ami. Sire, votre majesté doit proclamer la patrie en danger, appeler le peuple anti à tous les sacrifices et retourner sur le champ, se remettre à la tête de l'armée. L'armée a suivi l'Empereur dans les sables de l'Égypte, dans les déserts de Russie et sur 50 champs de bataille. Il est temps que cela finisse. L'Empereur a lutté pour assurer le bonheur à son peuple. Le bonheur d'un peuple n'est pas dans la guerre, il est dans la paix. Monsieur de la feuille est à raison. Si l'Empereur veut vraiment le bonheur du peuple, qu'il se retire du gouvernement et rende son épée. C'est mon application que vous demandez? Oui, sire. Lorsque j'ai débarqué à Fréjus, j'aurais compris que l'on me repoussa. Aujourd'hui, je suis lié à la nation. Me sacrifier, c'est offrir ses mains aux chênes. Il est trop tard pour reculer, majesté. Si vous n'abdiquez pas, nous prononcerons la déchéance. Ma défaite est donc un crime. Et à vos yeux, je ne valais que par mes victoires. Je me rends à vos raisons, messieurs. J'abdique. Le 25 juin, Napoléon partit pour la Malmaison. Avant de monter dans sa voiture, il fit une dernière proclamation à ses troupes. Vous et moi, nous avons été indignement calomniés. Des hommes indignes d'apprécier vos travaux ont vu dans les marques d'attachement que vous m'avez donné un zèle dont j'étais l'unique objet. Que vos succès futurs leur apprennent que c'était la patrie par-dessus tout que vous serviez en m'obéissant. Et si j'ai eu quelque part de votre affection, je la dois à mon amour ardent pour la France, notre mère commune. Le 29 juillet au matin, le canon prussien tona aux portes de Paris. Le petit caporal offrit de se mettre à la tête de l'armée pour détruire Blucher, chasser Wellington et rendre ensuite le commandement. La commission exécutive refusa et, deux jours plus tard, l'ennemi pénétrait dans la capitale. Le 7 août, les Anglais exilaient l'empereur à Saint-Hélène. Une petite suite de fidèles l'accompagnaient, dont Montaulon, Gourgaud, Bertrand, Lascaz, quatre valets et quelques serviteurs choisis parmi les anciens de sa vieille garde. Parmi eux, il y avait le grenadier Cyprien Baranchot. Après l'avoir suivi dans sa gloire, je voulais partager son exil. Je ne l'ai jamais quitté. Et quand il est mort, cinq ans plus tard, le 5 mai 1821, j'étais de ceux qui veillèrent pieusement son corps. Et voilà. J'ignore si plus tard l'histoire le couvrira de louanges ou l'accablera. Mais ce que je sais bien, c'est que dans le fond de mon cœur, il restera toujours pour moi celui que j'appelais le petit caporal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada